Bonjour, moi c'est Anne-Marie Roy, je suis l'orthopédagogue de l'Académie Sainte-Anne. Cette année, on a fait un projet de différenciation en lecture. L'objectif des groupes de différenciation en lecture, c'était de décloisonner les classes pour aller chercher les enfants qui devaient travailler les mêmes difficultés. Le but, c'était de créer des groupes homogènes où l'enseignant pouvait vraiment bien cibler le travail à faire pour aider les enfants à s'améliorer du côté de la lecture et aussi du côté de l'oral et vers la fin du projet, du côté aussi de l'écrit pour certains groupes. Pour y arriver, ce qu'on a fait, c'est que l'orthopédagogue a évalué tous nos élèves du préscolaire pour déterminer où il y en était au niveau de la conscience phonologique, ce qui nous a permis après de faire des groupes avec des besoins similaires. Au début, le premier bloc, c'est plutôt des sons qu'ils doivent maîtriser, donc des sons de plus simple à plus complexe. Par exemple, un élève qui sait déjà lire le « ou », le « un », le « an », le « on » n'aura pas besoin de retravailler ça, mais il y a d'autres enfants dans sa classe normale qui ont besoin de le travailler. Donc, c'est vraiment en différenciation en lecture que ces élèves-là vont pouvoir le travailler, tandis que lui fait des choses un petit peu plus poussées pour que sa fluidité en lecture s'améliore plus rapidement, qu'il ait du plaisir à lire. Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs premiers, parce que les élèves qui se sentent compétents en lecture vont vraiment avoir plus de plaisir à lire, vont aller dans autre chose que juste la mécanique de la lecture. Et on a commencé en ce moment le deuxième bloc de huit semaines, deux fois par semaine encore. Et dans le deuxième bloc, il s'ajoute les groupes de compréhension, les groupes de vocabulaire, et il y en a d'autres qui continuent. On a vraiment un continuum de notions. Donc, ceux qui étaient dans les premières notions, les sons, les syllabes, la majorité sont rendus un peu plus loin. Il y en a qui progressent plus vite, il y en a qui progressent moins vite. Donc, c'était vraiment pertinent de réévaluer pour changer tous les groupes en fonction de maintenant, à ce moment-ci de l'année, c'est quoi leurs besoins. On a réalisé à la deuxième évaluation, donc juste avant le bloc deux, que tous les élèves se sont améliorés en lecture. Et on l'espère, ça s'est amélioré beaucoup plus rapidement que s'ils avaient été directement dans leur classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501